Alors, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce vendredi 22 juillet 2022, 15 heures, 16 heures du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal, mais rassurez-vous, ça va aller encore plus mal. Merci à tous ceux qui sont abonnés et ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Éruption solaire, qui devrait atteindre une tempête solaire, atteindre la Terre, nous raconte The Watchers. Et merci à Daniel aussi, compatriote québécois, qui m'a envoyé beaucoup de liens, qui m'envoie toujours beaucoup de liens intéressants. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, toujours pertinents, sur toutes sortes de sujets que j'essaie de partager le plus possible. Merci à tous ceux qui communiquent avec moi via mon courriel, 15 heures, 16 heures du Québec, qui devrait arriver tôt le 23 juillet, donc demain. Moi, je vous le dis, c'est une question de temps. Ce n'est pas parce que je suis un prophète de malheur, mais c'est juste une question de temps avant qu'on soit frappé. C'est à peu près tout ce qui nous manque dans toutes les calamités qui nous tombent sur la tête, depuis 3-5 ans. On le sait, c'est des cycles qui sont récurrents, autant les cycles climatiques, les cycles sociaux, économiques, financiers, guerriers, politiques, wow, philosophiques. Donc, quand ça va arriver, moi, je ne le sais pas vraiment, mais on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui en parlent de se préparer à une telle éventualité. On est dans le cycle 25, je ne sais pas, ça sonne bizarre, 25, du Soleil, très actif depuis son début. Il devait être très faible, mais tout soudainement, on voit qu'il y a beaucoup de tempêtes géomagnétiques qui atteignent la Terre, de ces éruptions sur le Soleil, qui passent dans ces trous corono-raux, qui nous laissent, avec ces vents solaires, nous amener ces protons, neutrons, radiations cosmiques galactiques, qui sont probablement aussi nocives. On a des nouvelles études qui semblent confirmer ça sur la santé. Mais l'importance de ça, ça semble banal, mais pas beaucoup de monde en parle, parce que souvent, ces éruptions-là donnent un résultat quand même pas si spectaculaire. On a des horreurs boréales, on va avoir des interruptions de service dans les communications satellitaires. Sur certains services, les GPS vont déconner un peu. Mais il y a déjà eu une dernière tempête géomagnétique qui était très, très importante, qu'on a appelée l'événement de Carrington, dont je vous ai parlé souvent, qui avait cramé les systèmes de télécommunication de l'époque, les télégraphes. Des explosions avaient eu lieu dans les bureaux de télégraphes, plusieurs événements d'incendies, de blessés. Donc, imaginez l'impact que ça aurait aujourd'hui avec toute la dépendance de l'humanité face à la technologie, face au réseau de communication, face au réseau de transport d'énergie. Ça serait catastrophique. Les gens ne sont pas préparés à ça. On est devenus comme faiblards, hein, avec les décennies d'endoctrinement de nos systèmes économiques et politiques. On nous a endoctrinés à la ouate, on nous a endoctrinés à la facilité, à la technologie. Quels sont les gens, les nouvelles générations qui connaissent leur table de multiplication, on s'en va avec le téléphone, la calculatrice. On ne fait plus d'efforts, hein, entre vous et moi. On vit dans le confort, donc dès qu'il fait 32 degrés, on est évanoui, parce qu'on est habitué d'être dans un environnement tempéré, toujours, hein, avec les échangeurs d'air, les ceci, les cela, les conditionneurs d'air. On est toujours dans une ambiance parfaite, artificiellement. Donc, quand tu fais face à la nature, les gens paniquent. Donc, imaginez s'il y avait cet événement-là qui se produisait, qui va arriver plus vite qu'on pense, moi, je vais le dire, d'un retour à l'âge de pierre, parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionnerait, tout cramerait. Je peux te dire une chose, il y en a plusieurs qui ne passeraient pas à travers. Donc, le CME produit une éruption solaire C5.6 de longue durée, et ça devrait atteindre la Terre tôt demain, 23 juillet. L'émission radio de type 2, avec une vitesse estimée à 1063 km seconde, ces vents solaires, a été détectée à 1h21. Les émissions de type 2 se produisent en associant, en association, pardon, avec des éruptions sur le Soleil. Il indique généralement qu'une éjection de masse coronale est associée à un événement d'éruption. Et l'événement va générer un faible halo qui devrait atteindre notre planète tôt, le 23 juillet, déclenchant une tempête géomagnétique mineure modérée. OK? Mais il y en a de plus en plus dans ce cycle 25 qui est en marche depuis à peu près un an. Le champ magnétique, naturellement, qui nous protège de ça, la magnétosphère, s'affaiblit apparemment aussi. Donc, ça, c'est un autre facteur qui va entrer en ligne de compte dans un de ces événements qui sera très, très, très puissant. Donc, on verra bien ce qui va arriver, mais l'activité solaire devrait être faible avec une légère possibilité d'éruption de masse. Des panne mineure radio modérée, qui devraient être ressentis jusqu'au 23-24 juillet. On verra bien ce que ça va donner, mais moi, je vous le dis, préparez-vous, il y a une tempête majeure, comme l'événement de Carrington. J'allais vous le montrer, cet événement-là. Carrington, en terminant, le fameux Carrington Event. Si on s'en va voir cet événement-là, bien, ça a été une tempête géoménétique la plus intense de l'histoire enregistrée, culminant du 1er au 2 septembre 1859, pendant le cycle solaire 10. Donc, il y a 15 cycles solaires de ça. On est dans le 25e en ce moment. Ça dure à peu près 11 ans, un cycle solaire. Il a créé de puissants affichages auroraux qui ont été signalés dans le monde et ont provoqué des étincelles et même des incendies dans plusieurs stations télégraphiques. Il y a des gens qui se sont réveillés, qui pensaient que c'était le jour, mais on était en pleine nuit. La tempête géoménétique était très probablement le résultat d'une éjection de masse coronale, le fameux CME, du Soleil entrant en collision avec la magnétosphère terrestre. La tempête géoménétique a été associée à une éruption solaire très brillante. Le 1er septembre 1859, elle a été observée et enregistrée indépendamment par les astronomes britanniques Richard Carrington et Richard Hudson. les premiers enregistrements, c'était les premiers enregistrements d'une éruption solaire. Donc, il y en a sûrement eu d'autres avant, mais ça, c'était la première qui était vraiment enregistrée. Une tempête géoménétique de cette ampleur se produisant aujourd'hui entraînerait des perturbations électriques généralisées, des pannes de courant et des dommages dus à des pannes prolongées du réseau électrique. Donc, chers amis, ce serait l'enfer sur Terre. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada